Donc, bonjour. Tout d'abord, veuillez m'excuser. Non seulement je fais la théorie sur le pluralisme, on va faire du pluralisme intégré dans le cadre de cette présentation, puisque j'avais plus ou moins trois présentations différentes que je voulais faire pour aujourd'hui et j'ai décidé de juste les mélanger sous les injonctions de voir recommandations d'un certain Éric Georges, pour ne pas le nommer. Donc, rapidement, le plan de la présentation d'aujourd'hui, en fait, je veux juste ancrer ma présentation dans le contexte de la concentration convergence et pluralisme de l'information et dans toute la question de la conceptualisation de cette pluralité des voix. L'exercice que j'ai fait aujourd'hui s'inspire, bien entendu, des résultats de recherche qu'on a obtenus avec l'outil public QC que Sylvain a développé, mais également se base beaucoup sur certains aspects de la théorie économique, notamment le concept de substituabilité de l'offre et le concept de concurrence potentielle. Donc, je vais passer très brièvement sur les aspects théoriques, ce qu'il faut vous montrer, les résultats, et donc je vais voir comment on peut voir la substituabilité de l'offre, comment on peut, en fait, corroborer ou non cette dite substituabilité de l'offre, autant au niveau macro, donc au niveau de l'offre globale d'information journalistique au Québec. Par la suite, sur leur temps, la substituabilité d'offre intégrée, donc là, ça va être à l'intérieur du groupe québécois, l'exemple que Sylvain a mentionné précédemment, et finalement, sûrement pas, puisqu'on n'aura pas le temps, les acteurs émergents, s'il y en a. Voilà. Donc, concentration, convergence et pluralisme, on en a parlé suffisamment, donc je vous renvoie aux excellents textes de Saint-Jean, Bernier, Brin, Pritchard, sur la question, et je passe directement aux théories de la substituabilité. En fait, ce que je me demandais, c'est, en fait, il y a beaucoup d'a priori ou de bases théoriques non énoncées dans les discours sur Internet. Un de ces discours sous-jacents qu'on mentionne plus souvent, c'est cette idée de bien substituable, comme quoi l'information serait, en fait, un bien substituable en économie, c'est deux biens équivalents dont la consommation, en fait, peut être remplacée par l'un ou par l'autre. Généralement, on parle de quand il y a une augmentation de la valeur d'un bien, les consommateurs vont se déplacer sur le second bien, jugeant qu'il a des qualités intrinsèques similaires aux biens précédents, et donc, de cette façon, retire les mêmes, si on peut dire, les mêmes avantages, les mêmes affects de cette dite consommation. Donc, en fait, chercher à voir, on voit souvent avec Internet ces discours sur une certaine désintermédiation de l'offre journalistique. Par désintermédiation, on veut dire que les gens sont de plus en plus amenés à être tous producteurs, donc l'idée qu'on peut produire sur des blogs de la connaissance qui va être individuelle, mais qui va être diffusée d'un individu vers les masses, et donc, de cette façon, briser un peu un certain monopole de la diffusion de l'actualité qui était historiquement attribuée aux grands médias traditionnels. L'idée derrière ces discours de substituabilité, c'est qu'on n'aurait pas besoin d'encadrer vraiment la concentration et la convergence à l'heure du Web comme média d'information, puisque, de manière intrinsèque, le Web permettrait d'avoir accès à une offre plurielle, une offre substituable. Donc, c'est l'idée que, maintenant, on peut aller en ligne et non pas consulter uniquement les pages de la presse verser en ligne Le Devoir, Journal de Montréal, etc., mais qu'on pourrait également accéder très facilement à Libération, voir à des journaux espagnols comme El Pays, à des journaux sud-américains comme Clarine, etc. Ce qu'on voit là-dedans, en fait, c'est vraiment une prégnance d'un discours qui est très ancré dans le capitalisme, qui est l'idée que la diversité de choix, la diversité d'achats est garante d'un certain pluralisme plus large. Et donc, je vais essayer de voir, justement, comment on peut appliquer ça à l'information journalistique. Donc, très rapidement, une petite différenciation entre substituabilité et concurrence potentielle. Le premier sert à délimiter les territoires à évaluer dans la prise de décision. Donc, en fait, ces définitions références, si je peux dire, sont tirées de la direction générale de la concurrence et du commerce et de la fraude en France, et également sur les textes de Cousins sur le droit européen. Donc, comme je disais, la substituabilité, c'est la rédibilité des territoires à évaluer dans la prise de décision. Ce qu'on veut dire par là, c'est quand on va voir un organisme qui va être amené à prendre des décisions sur réglementer ou pas un marché, il va être obligé de prendre en compte les différents acteurs au sein du jeu économique. Donc, quels acteurs vont être capables éventuellement de produire ces biens-là. De l'autre côté, la concurrence potentielle est une anticipation des comportements des acteurs économiques au sein d'un marché donné. Bon, pour marcher, de manière très succincte, j'ai, en fait, dans mes recherches, j'ai trouvé la définition de Gönin, qui était assez simple et opérationnisable. Un marché est un lieu de concurrence entre produits parfaitement substituables. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour Cousins, la concurrence potentielle est une contrainte moins immédiate car elle est exercée par des fournisseurs qui ne sont pas considérés comme étant situés sur le même marché. Ces derniers ont toutefois la possibilité la possibilité de surmonter, dans des conditions raisonnables, de coût, de temps, les barrières à l'entrée sur ce marché afin de proposer une offre concurrente dans le cas où l'entreprise serait, par exemple, tentée d'augmenter ses prix. Cette menace peut non seulement dissuader celle-ci de pratiquer une telle augmentation, mais également l'inciter à innover. Elle modère ainsi son pouvoir d'achat. Donc, on voit de plus en plus, il faudrait que je fasse une étude de plus longitudinale pour avoir une idée de l'évolution de ces concepts-là et à quel moment dans l'histoire on va avoir un rapprochement entre les significations de substituabilité et de concurrence potentielle. Mais, en fait, on parle d'un cousin souligné que même à la Commission européenne, on fait de moins en moins la distinction entre ces deux termes. L'essentiel, dit-il, est cependant que l'entrée potentielle d'autres fournisseurs sur le marché soit prise en considération à un moment ou à un autre de l'analyse du marché pertinent. Soit au stade initial de la définition du marché, soit au stade ultérieur de l'appréciation de la puissance sur le marché. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'une fois, c'est pas tant le degré effectif de concentration ou de convergence dans un marché de l'année qui est important pour les législateurs. Ce qui est important, c'est la potentialité d'entrer sur le jeu de nouveaux acteurs. Ce faisant, on dit sur Internet qu'il va y avoir un certain nombre d'acteurs traditionnels qui vont reproduire les contenus qu'ils diffusaient déjà dans leurs médias traditionnels, mais au-delà, on est dans l'idée de substituabilité et de concurrence potentielle. On anticipe l'arrivée sur le jeu potentiel de nouveaux acteurs et de ce fait, la législation n'est pas nécessaire. En fait, on a pu voir dans l'évolution assez récente d'Internet, donc on parle d'un médium qui a moins de 20 ans ou qui arrive à sa 20e année en tant que web commercial accessible au grand public, on a pu voir, surtout dans les marchés de taille réduite comme le Québec, une assez faible proportion de nouveaux acteurs à entrer en jeu. Donc, non seulement on a ces discours-là sur la substituabilité qui sous-tendent la norme d'intervention des gouvernements sur, enfin, empêcher certaines transactions, enfin, sur la taille des acteurs, on l'a vu quand un Québécois s'est mis à grossir et grossir, surtout au tournant des années 2000, mais à chaque fois, c'était l'idée qu'il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont rentrer sur le jeu. Donc, pour ce qui est du reste de la présentation, je vais essayer de voir, avec les résultats qu'on a obtenus, comment on peut voir la substituabilité de l'offre globale. Donc, est-ce qu'il y a réellement émergence d'une nouvelle offre, ici, entendue en tant que sujet? Donc, est-ce qu'on peut calculer, est-ce qu'on peut assumer qu'Internet a permis d'avoir une plus grande pluralité de sujets? Par la suite, comme je disais, on va aborder dans le cas de Québécois et si on a le temps, sur les infos médias. Donc, un des discours qui porte en lui beaucoup l'idée de la substituabilité, c'est le concept de longue traîne. L'idée de longue traîne a été développée par Chris Anderson dans la revue de Wired, c'est un article qui s'intitulait de Longtail. C'était l'idée de moins de concentration et une répartition plus étalée de la consommation des biens culturels sur Internet par rapport au commerce traditionnel. L'idée, c'est que les marchés de niche pourraient s'avérer rentables puisque la somme de vente des articles de niche dépasserait la valeur des ventes des best-sellers. C'est l'idée que, souvent, on va avoir une production qui va être regroupée autour de certains titres très populaires et par la suite, les sujets vont être répartis en fonds. En fait, c'est le code de puissance inverse, je pense qu'ils l'appellent en commis. Et c'est l'idée qu'il va avoir une grande concentration de production sur les premiers sujets. Et à mesure qu'on va se commencer vers le sujet 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va avoir une descente exponentielle de la fréquence. Donc, on voit ici, dans le discours de la longue traîne, l'idée qu'Internet, en tant que le dispositif, porte en lui les capacités de substituabilité. Or, on se rend compte qu'au final, c'est pas une si grande... En fait, la proportion des articles uniques est assez faible par rapport aux articles très concentrés. Donc, ce qu'on a fait avec Sylvain, c'est qu'on a pris la journée du 27 août 2012. Ça nous a donné 1378 contenus qui étaient répartis dans les 11 catégories que Sylvain a montrées précédemment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé à l'émitterne dessus et on a identifié les sujets, éventuellement les méta-sujets. Par méta-sujets, on veut dire le regroupement de sujets. Et ça a été une de nos erreurs méthodologiques. Mais bon, j'y reviens dans deux secondes. Donc, ce que ça nous a donné comme résultat, c'était 273 articles qui portaient sur les élections au Québec, suivi de 25 articles qui portaient sur les lendemains de grève, donc le retour en classe suite à la grève de 2012. Par la suite, c'était la Convention républicaine et l'arrivée de la tempête et des aires. Par la suite, ici, sur un autre biais, on avait uniquement 16 nouvelles internationales différentes dans notre échantillon. Donc, probablement qu'ici, il aurait fallu ajuster notre outil de collecte pour être capable d'aller chercher cette catégorie-là. Et, finalement, célébrité la même chose et les généroses à Québec. Ce qui est arrivé, c'est que quand on a fait nos regroupements de sujets, on a... En fait, c'est moi, c'est mon erreur, mais elle ne coûte pas. Quand j'ai fait mon codage, j'ai fait la méta-catégorie Élections Québec et par la suite, on s'est rendu compte qu'il aurait fallu la fragmenter, mais on n'était plus capable de revenir en arrière avec le système. Il aurait fallu recommencer dès le départ, le codage pour être capable d'envisager toute une méta-catégorie. Donc, on arrive avec ce dit tableau, mais encore une fois, c'est à prendre à la légère, vu que le méta-sujet Élections québécoises n'est pas si homogène que ça. Cependant, cette journée-là, en fait, la journée qu'on a étudiée, le principal article a fait... On a retrouvé à peu près 70 occurrences du principal article qui portait sur... En fait, c'était soit... Il y avait deux angles d'approche qui étaient pris sur cet article-là. C'était soit la montée en popularité de la CAQ dans la région de Québec, soit la baisse de la popularité du PQ au profit de la CAQ dans la région de Québec. Donc, c'était vraiment le sujet qui était le sujet étoile de la journée. On parle de 70 occurrences pour ça, alors que le deuxième sujet le plus traité était peut-être le lendemain de grève, ou sinon, il y avait aussi les histoires de Duchesneau, qui s'impiquait à la CAQ à ce moment-là. Donc, voilà. Pour la suite, je vais laisser Annelise en parler, parce que je pense qu'Ypry en parle très bien, il y a des bons résultats sur la question. Donc, je vais passer directement au niveau micro. Donc, ce qu'on a fait au niveau micro, en fait, c'est... D'un côté, on avait... On a calculé tous les articles... On a... Excusez-moi. On a comptabilisé tous les articles qui avaient été publiés par Québécois sur le site du 24 Heures, sur les sites de LCN TVA Nouvelles, qui est le même site, sur les sites du Journal de Québec et celui du Journal de Montréal. Donc, au total, on est arrivé à 332 articles. Donc, 129 pour le Journal de Montréal, 134 pour le Journal de Québec, 42 pour TVA LCN et 27 pour le 24 Heures. Ce que ça nous a donné... En fait, ce qu'on a voulu voir, c'est à quel point les articles qui étaient publiés dans chaque journaux, en fait, sur chaque plateforme Web, se différenciaient ou non des autres articles et s'il y avait une certaine redondance. En fait, non seulement on a trouvé qu'il y avait une certaine redondance, mais c'était même une redondance assez accentuée sur ce qu'on a appelé les doublons parfaits. Par doublons parfaits, on entend des articles qui sont exactement le même, avec le même titre, généralement les mêmes images, mais pas tout le temps, la même amorce et le même contenu texte. Donc, sur les 332 articles qu'on a pu consulter, on s'est rendu compte que 180 de ces articles-là étaient exactement les mêmes. En fait, désolé, je recommence. En fait, 180 articles étaient, dans le fond, des doublons parfaits dans la mesure où dans un journal, il y avait 90 articles et dans l'autre, il y avait les 90 qui étaient tout à fait pareils. Par la suite, on a trouvé quelques doublons sans titre, donc je reviendrai plus tard dans une analyse plus qualitative, et éventuellement des triplés. On a trouvé un quadruplé uniquement. Mentionnons qu'au final, il y avait également 76 articles uniques. Donc, si on voit un pourcentage de répartition des articles, ça nous donne plus de la majorité, en fait 54% des articles qui ont été publiés sur les 332 étaient des doublons parfaits. Donc, c'est assez significatif de voir que la moitié de la publication consiste en contenu redondant. Voilà. Donc, également, l'ensemble des articles, on a voulu comparer qu'est-ce qui se passe entre la version Web et la version papier. On a donc été acheter les versions du Journal de Montréal du 27 et du 28 août, et on a acheté également les articles. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'ensemble des articles qu'on avait consultés et qu'on avait colligés dans notre base de données se retrouvaient également dans les versions papier du Journal de Montréal et du Journal de Québec. La temporalité de publication variait. Des fois, l'article était publié le lundi en ligne et paraissait le mardi dans la version papier. Parfois, l'article paraissait en premier dans la version papier et arrivait après sur le Web presque en même temps. Une fois que l'article était mis dans le système de publication de Québécois, il était également publié sur le site Web. Ce qu'on a découvert, et ça, en fait, on l'a découvert grâce aux recherches que menait notamment Renaud Carbass et moi-même dans le cadre d'une présentation qu'on a faite à Bruxelles l'an dernier, qui consistait à faire des entretiens semi-directifs avec des employés du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Donc, notre échantillon est quand même relativement restreint. On a rencontré une douzaine de personnes, principalement des gens qui avaient été impliqués dans le conflit de travail, donc des journalistes qui avaient commencé à travailler chez Québécois bien avant le conflit de travail, dans la plupart des cas, et qui étaient restés par la suite, et certains également qui étaient membres du syndicat, qui avaient fini par quitter Québécois par la suite, et qu'on a rencontrés une fois qu'ils n'étaient plus dans le livre. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une espèce d'institutionnalité, de la redondance au sein de Québécois. Institutionnalisation qui était basée beaucoup autour de certains outils numériques, notamment les virtual private networks, donc l'idée que les journalistes, on en parle beaucoup depuis l'année dernière, les journalistes au Journal de Québec travaillent beaucoup dans leur voiture, c'est un des constats qu'on entend souvent parler, et pour acheminer leur contenu aux différents sites de presse et à leur employeur, ils vont passer par justement les virtual private networks. Ils vont donc se connecter via Internet à une interface dans laquelle ils vont rentrer le titre, l'amorce et le texte avec certains mots-clés. Une fois qu'ils vont avoir rentré ces articles-là dans la base de données, ils vont être publiés presque automatiquement sur le site du Journal de Montréal et sur le site du Journal de Québec. On s'est rendu compte, en étudiant les moments où les articles étaient publiés, qu'en fait, les deux articles étaient publiés exactement en même temps. Donc, c'était quand, avec l'outil de collègue de Sylvain, on est capable d'avoir l'heure exacte où a été publié un article. Et donc, du coup, on a réalisé que non seulement les journalistes travaillaient pour un média, mais que dans les faits, c'était diffusé sur les deux, avec généralement, pas généralement, mais parfois un changement de signature pour la reprise de l'article dans le journal auquel il n'est pas directement rattaché. Donc, un journaliste du Journal de Montréal, dont l'article serait repris intégralement et automatiquement sur le site du Journal de Québec, pourrait avoir, voir sa signature un peu changée pour avoir agence QMI ou quelque chose comme chose. Donc, on a qualifié ça d'un pôle A, où on avait vraiment un système de doublon institutionnalisé. Pour ce qui est du pôle B, c'était plutôt, c'est là qu'on a trouvé les triplés et les triplés non parfaits, c'est qu'en fait, une fois que les articles sont rentrés dans la base de données, les chefs de pupitre, les chefs de section des autres organes de Québécois à travers le pays ou de Sun Media ont accès à ces articles-là et peuvent les réutiliser en les sélectionnant et en les intégrant automatiquement à leur page web. Et donc, à ce moment-là, on voyait qu'il y avait un certain temps entre la reprise, entre la publication et la reprise, étant donné qu'il y avait un certain traitement manuel, un traitement intellectuel. Donc, ici, on peut voir, on ne s'arrêtera pas, mais les nouvelles sont sensiblement les mêmes, avec une grande place pour les nouvelles du Canadien. Et d'ailleurs, en fait, les nouvelles, ce qui est intéressant, c'est que la une va souvent être la même, mais il va y avoir des changements de positionnement entre les différentes nouvelles. Et dans le Journal de Québec, on va avoir beaucoup plus de nouvelles sur les remparts. L'équipe de hockey junior-major de la Ville de Québec. OK. L'ignor. Donc, en guise de conclusion, au niveau de la substituabilité de l'œuvre globale, on a vu qu'on ne pouvait pas vraiment la mesurer au niveau des sujets au Québec. On a remarqué que les sujets représentaient une très forte redondance et donc, de ce fait, ne permettait pas vraiment d'avoir accès à un pluralisme de l'information. Par la suite, au niveau, à l'intérieur d'un groupe, on a vu qu'il y avait, même s'il y avait plusieurs, en fait, différentes têtes d'affiches, différentes vitrines pour les nouvelles et différents faits corps professionnels dans les différentes entreprises, on assistait également à un système de redondance où l'offre, on ne voyait pas apparaître une nouvelle offre pour se substituer à l'autre. Et, finalement, juste pour conclure sur les médias émergents, on a vu, en fait, dans la très vraie histoire d'Internet au Québec, l'arrivée de nombreux sites avec une belle vision, avec beaucoup de passion des créateurs, notamment Branchez-vous, rue Frontenac et éventuellement le CEMAC, donc des sites d'information qui auraient pu être parallèles ou alternatifs ou ne serait-ce que se substituer à l'offre déjà potentiel, déjà, l'offre déjà constituée. Or, on a remarqué que Branchez-vous a fermé il y a plusieurs années, il a réouvert aujourd'hui sous le forme principalement d'un public reportage sur des produits informatiques, mais bon, c'est une appréciation personnelle. Et on a vu également le CEMAC qui est publié pour la dernière fois pendant la grève étudiante de 2012. Donc, c'est ça, la Saint-Élise. C'est ça, la Saint-Élise. C'est ça, la Saint-Élise. C'est ça, la Saint-Élise. C'est ça, la Saint-Élise.